Bonjour à toutes et à tous, on est très content de vous recevoir autour de cette magnifique table pour parler de ce jeu Trudevang Chronicle qui, si vous regardez cette vidéo à l'heure où elle est diffusée, est en précommande participative sur la plateforme Game on Tabletop, le lien se situe dans la description de cette vidéo. Le but c'est de financer donc ce jeu suédois inspiré des légendes nordiques évidemment dans une ambiance fantasy sauvage. Nous allons jouer ce soir à ce magnifique jeu en charmante compagnie à commencer par Mathilde Marleau qui est juste en face de moi. Salut Mathilde, ça va bien ? Salut, ça va très bien, ravie d'être là. Juste à côté de toi il y a Laurent Miny, salut Laurent. Enchanté, bonsoir, ravie d'être là. Ça se voit. Juste à côté de moi, le maître du jeu c'est Marc Sautrio qui a travaillé sur la gamme Trudevang et puis sans doute qui va pouvoir commenter cette prestation dans le chat. Vous pouvez lui poser des questions si vous ne comprenez pas ce qui se passe à la table de jeu pendant qu'on joue. Salut Marc, ça va ? Salut Damien, ça va très bien. Et finalement, mon pauvre Guillaume. Guillaume, ce trick track, mais que fais-tu ici ? Bah je fais de demande, figure-toi. Je me dis pourquoi tu m'as invité si c'est pour que... Bon bref, peu importe, salut. J'étais vraiment ravie de t'avoir, Guillaume, c'est la même heure de te recevoir ici. Tu nous accompagnes dans cette aventure pour découvrir ce jeu de rôle. Exactement. Tous les joueurs, nous ne le connaissons pas, moins un petit peu plus et puis surtout Marc évidemment comme MJ. Donc on va vraiment découvrir en votre compagnie l'ambiance du jeu, les règles du jeu. Le but, c'est vous de montrer vraiment à quoi ça ressemble. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le projet en cliquant sur le lien sur le site de GameOnTabletop. Merci à tous, Trudevang Chronicles. Je remets dans les mains du MJ le début de ce scénario. On est tous au taquet, je crois. On est sauvage, vous êtes prêts à affronter la nature sauvage. Et bien nous sommes ce soir dans le monde de Trudevang. Trudevang est un grand monde et nous aurons ce soir simplement le loisir d'aller nous promener du côté des Stormlander. Donc à droite. C'est l'extrémité du continent qui va dans la mer, la mer lugubre. Super. Un nom plutôt sympathique. Vous êtes les habitants d'un petit village, le village de Nédat, qui se situe sur la côte, dans le sud des Stormlander. Et nous sommes en été. L'été, il fait très chaud. L'été bat son plein. Et nous sommes en pleine période des moissons. Vous avez chacun vos professions habituelles. Mais néanmoins, dans ce petit village de Nédat, lorsque c'est le temps des moissons, tout le monde donne un coup de main. Et donc vous êtes dans les champs. Nous sommes en pleine journée. Il fait chaud. De temps en temps, un petit gamin vous apporte une outre d'eau pour vous rafraîchir. Et voilà, tout se passait bien jusque-là. Alors, tout se passait bien, mais moi, je pense que je râlais. J'en profite pour me décrire un peu. On se connaît déjà, donc c'est ça. Tout à fait. Vous connaissez, vous êtes des habitants de ce village. Vous connaissez au moins de vues, sinon être amis. Alors moi, c'est Bjorn. Et Bjorn, travailler dans les champs, c'est pas vraiment son truc. Il maugrait toute la journée. Il est rouille, il est petit mais trapu. Il porte toujours une espèce de vieille pelisse toute sale. On sait pas pourquoi. Il faut toujours qu'il soit sale, un peu replié sur lui-même. Et puis, en fait, dans son dos, on l'appelle langue de vipère. Il est généralement pas très apprécié. Il fait tout pour que ce soit le cas, en tout cas. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le champ, en tout cas, toute la journée. Très bien. Alors que, malgré l'odeur de langue de vipère... J'ai parlé d'odeur. En tout cas, moi, je la ressens au fur et à mesure de la moisson. Einarjar est un jeune homme de 18 ans qui semble être une force de la nature, pas loin d'1m90, alors qu'il a pas encore atteint la pleine croissance, déjà assez grand. Il en a visiblement conscience, parce que son intelligence lui permet pas de comprendre que l'humidité, ça serait mieux. Ce qui fait qu'il porte, là, pectoraux proéminents au vent, à part juste une petite armature de cuir, juste pour soulever un petit peu plus les pecs. Et dans son dos, même si c'est la moisson, il a sa fidèle hache à laquelle il a attaché trois pattes de loup. Les résultats de sa première, en tant que guerrier, sa première chasse, dont il est particulièrement fier. Donc, du coup, moi, je peux te dire qu'au contraire, je fais tourner comme ça et je fauche comme ça. C'est énervant ! Et il a bien raison d'être fier, ce jeune homme, avec ses griffes, non loin de lui. Moi, je ne suis pas content d'être là. Comment se fait-il qu'un apprenti prêtre, membre de la guerre banie, se retrouve dans les champs à remplir des tâches de paysans, alors que je devrais être en train d'étudier, que je devrais être en train de veiller à ce que les dieux puissent agir comme il le faut sur cette terre, veiller à ce que les gens aient un comportement décent et respectueux par rapport à la religion. Je ne comprends pas. Moi, Volmund, je ne comprends absolument pas. Je ne suis peut-être pas le plus puissant, je ne suis peut-être pas le plus fort, je ne suis peut-être pas le plus musclé, mais je suis indéniablement, de toutes les personnes qui sont là, certainement le plus intelligent. Certes, mais pourtant, le Stormy Kalt qui t'encadre, t'as pourtant enseigné l'humilité. Oui, mais je le suis. Et le fait de devoir contribuer aux travaux de la communauté. On l'a bien senti, c'était évident. À côté du Stormy Kalt, nous avons… J'espère qu'il y a un personnage sympa dans la vidéo, je sais ce que je voulais dire. Je suis plutôt sympa, je m'appelle Ingerd, j'ai 20 ans, et oui, j'aide, j'aide à ma façon, c'est-à-dire que je reste à l'orée du bois, donc à proximité du champ, mais moi, je préfère chasser, en fait, les bêtes pour nourrir mes compagnons qui triment dur en plein milieu de toutes ces herbes folles qui ne me conviennent pas, puisqu'on ne peut pas s'y dissimuler suffisamment à mon goût. Et pour me décrire en deux lignes, mes cheveux sont de la couleur des feuilles d'automne. Fréquemment, on y trouve des feuilles, puisqu'il m'arrive de me dissimuler sous les buissons. Et je porte constamment sur mes épaules une pelisse en peau, sur laquelle je couds, en fait, des morceaux de mousse que je trouve sur les pierres, afin de vraiment me dissimuler de la meilleure façon, ce qui me permet d'être une chasseuse émérite et de nourrir mes compagnons qui triment pendant ce temps-là. On a le droit d'avoir le rêve de lui retirer la pelisse ? Le droit d'avoir le rêve, certes, mais ça reste un rêve. Je m'en doutais. Quant à moi, je suis surtout assez mécontent qu'elle ne fasse rien, comme d'habitude. Ambiance maximale ! Banque, un jeu, party game ! Et il fait chaud, en plus. Il fait diablement chaud. Quand soudain, une vague de froid vous envahit. Une vague de froid, et également, le soleil disparaît. En fait, une espèce de brume vient de se lever, brouillard, très rapidement, étouffe le soleil. Et aussitôt… Tu parles en un instant ou ça prend quelques minutes ? Quelques instants. Cette brume… Évidemment, ça m'alerte tout ça. C'est pas totalement naturel à la base. Non, alors effectivement, la jeune fille pourra en témoigner. Ce n'est pas naturel du tout. Mais toi, en tant que stormicale, ça t'inquiète. Et visiblement, les villageois autour de vous, qui travaillent également dans les chambres, parce que vous n'êtes pas les seuls, évidemment, se figent dans leur pose, regardent autour d'eux, inquiets. Et tu te dis que peut-être faudra-t-il faire quelque chose pour rassurer… Tout à fait. Déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Ce serait pas mal. Eh bien, cette brume, vous le savez, c'est pour vous… On la connaît ? Enfin, c'est une brume qui… Alors, vous la connaissez, vous ne la fréquentez pas. Par contre, effectivement, tant que fidèle de Garbanis, donc des dieux de la tempête et de l'orage, vous en avez entendu parler dans les légendes. de la grande, elle vous évoque automatiquement le Dimal. En quelque sorte, les enfers. Le royaume des morts. Mais carrément. Et lorsque le brouillard se lève ainsi, c'est peut-être un signe qu'une porte s'est ouverte sur Dimal. Qu'est-ce que mes connaissances me disent à ce niveau-là, moi qui suis un petit peu plus versé dans la chose ? C'est exactement ce que j'allais te demander. Bah, tout à fait. C'est exactement ce que je vais peut-être me demander. Quelle est cette malédiction ? Peut-être que ma compétence au niveau religion, Garbanis pourrait peut-être m'aider ? Effectivement. Tu le sais. Il n'y a pas besoin d'effectuer de jet pour cela. Tu sais que la magie, que ce soit la magie, le Wittner, cette force magique que vous n'appréciez pas bien, vous, ici dans les Stormblenders, pourrait être à l'origine, donc la sorcellerie, pourrait être à l'origine de l'ouverture d'un portail vers Dimal ? Ou est-ce une action des dieux du chaos ? Nos dieux Storm, normalement, sont plutôt opposés à tout ça. Ah oui, tout à fait. Ils luttent contre eux. On est d'accord. Vachement. Si je prends la hache pour m'opposer à tout ça, c'est bien. J'ai sa bénédiction. Vas-y. Courage. Fuyons. Les quelques instants qui viennent de passer ont suffi pour vous isoler les uns des autres. Vous ne voyez plus rien autour de vous. Les uns des autres ? Nous-mêmes ? Oui, carrément. Vous êtes chacun isolé. Vous étiez en train de parler. Vous entendez encore un peu les voix. Les voix sont étouffées. Et vous êtes où ? Quelqu'un est là. Alors, les voix, vous les entendez. Il n'y a pas de souci. Vous vous entendez. Même si c'est étouffé, le son est étouffé. Est-ce qu'on peut essayer ? Moi, j'essaye de me rapprocher de ce village. Essayez de vous répliquer vers le village. J'entends. D'accord. Tu te souviens à peu près où tu es... Ingerde ! Où es-tu ? Je suis là, près de toi. Je me dirige vers elle. Très bien. Tu vas me faire le premier jet de la soirée. Ah ! Un instant. Parce qu'il va falloir essayer de la retrouver. D'accord. Et comme... Donc, je lance un des 20, c'est ça. Je lance un des 20. Donc, tu vas lancer effectivement un des 20. Sous ta compétence, art des ombres. Ouais. Discipline, discrétion, spécialité, trouvée et remarquée. Alors, là, ce que tu décris, c'est les spécialités où les... On descend comme ça. Les disciplines et les spécialités qui permettent d'augmenter la compétence de base qui est art des ombres. Il se trouve que moi, j'ai un personnage assez simple. Merci d'ailleurs de... Du coup, j'ai pas trop besoin de regarder en général les spécialités. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est très difficile, il y a un malus de 3. Le malus s'applique au dé ou à la... Le malus s'applique à la compétence. Au seuil. Du coup, il faut faire moins avec le dé. Et donc, j'annonce tout de suite que je commence par un jet critique. Parce qu'il y a quelque chose comme ça que je... Ouais. Alors, je vais essayer de le jeter quand même dans ma petite... Ah ! Tu l'as bien joué ! Heureusement qu'on a pris ça pour... Je pense que c'est... Il y a trop d'impression. Bon, je l'ai complètement... Il est visiblement très angoissé par la situation. C'est terrible car la brume... Car mais Oudouille, pourquoi tu ne m'attends pas ? La brume t'a complètement perdue. Tu avances à peu près dans la direction où tu te souviens avoir vu ton ami la dernière fois. Tu avances, tu trébuches à moitié dans les céréales dans lesquelles tu avances. Et tu trébuches, tu tombes à genoux parce que tu n'as pas regardé tes pieds, tu cherchais ton chemin. Toi, tu n'es pas très loin. Et tu l'entends jurer alors qu'il tombe à genoux. Mais alors, t'arrives ? Tu t'entends là, qu'est-ce que tu fais ? Mais Oudou, pourquoi ? J'essaie de me concentrer. Mais viens, écoute ma voix ! C'est vraiment compliqué de savoir d'où elle vient sa voix ? Non, tu te relèves effectivement, t'arrives, tu tâtonnes, c'est très difficile. Tu te dis mais elle est loin, c'est pas possible. Elle était à quelques mètres de loin. Et soudain, tu buttes sur son dos. Excuse-moi ! Ouais bah c'est bon, commence pas à te plaindre. Ils sont où les autres ? Je sais quoi. Il y avait que nous dans le champ ou il y avait d'autres villages ? Il y avait tous les villages. Moi déjà, je le dis à voix très haute, tout le monde se replie vers le village. Je vous procède en direction du village. Obéissez ! Et on voit rien. Et puis je vais essayer de retrouver les autres personnes. Mais où est le village ? Normalement, on sait un peu d'où on vient, on a peut-être un petit sens du repère. À peu près. À peu près, effectivement. Mais vous ne voyez vraiment plus grand-chose. Vous ne distinguez plus. Vous avez perdu vos repères. Et ton idée n'est pas si mauvaise, mais peut-être un peu trop tardive. Parce qu'en fait, un cri s'élève, un cri strident, puis un deuxième. Je cours. Des cris plutôt féminins ou enfantins. Je cours. Je cours. Dans quelle direction ? Ça vienne très loin ? Au cri. Mais direct. Ce n'est pas très loin. C'est… Voilà. Vous êtes relativement regroupés les uns des autres avec les villageois. C'est des villageois qui sont en train de… C'est à quelques mètres, 10, 15, 20 mètres peut-être. Chaud. Difficile d'évaluer le son parce que les cris sont étouffés. Mais probablement pas très loin. Tu vas me faire à ton tour… Chaud. Un petit test d'art des ombres avec les mêmes spécialités. C'est de bien trouver et remarquer. Compte. C'est ça. Ok. Bon. De base, j'ai 4. C'est toujours très difficile. 4. Et c'est toujours très difficile. Ouais. J'ai un petit peu une spécialisation parce que, trouvez et remarquez, j'ai un de plus. Ça compte beaucoup. Donc ça fait 5 au total, moins 3. 2. Tu vois, si je fais 1 ou 2, moi je peux le faire. Vas-y. 1. 9. D'accord. Mais… Neuf. Ok. Très bien. Je voulais briller. Donc tu te précipites, tu cours droit devant toi. Direct. Et visiblement ce n'est pas tout à fait là puisque les cris continuent de s'élever mais en fait finalement plus haut sur ta droite. Pareil. Tu changes de direction, tu fonces à nouveau droit devant, persuadé. Que c'est là. Et tu te retrouves nez à nez avec ton voisin dans le village. Mais ce n'est pas visiblement la personne qui crie. Lui il va bien. En fait le cri vient plutôt de la gauche. De la gauche ? Tu viens de me dire la droite. Oui mais là c'est à nouveau à gauche. Je cours. Tu fonces à gauche. Ouais. Tu te retrouves face au Stormy Kalt. Je cours. Rires C'est clairement pas ça. Pas tapé et pas blessé. Pas tapé. Ça va très bien. Je ne tape pas. Ça continue de crier et ce n'est pas lui. Ça continue de crier. Je cours. Question 2. Oui. Crie visiblement personne du village qui vit un moment difficile ou c'est plutôt un cri peut-être féminin ou enfantin mais d'une autre nature ? Visiblement là où les personnes sont terrifiées. Ah d'accord. Donc c'est plutôt des gens du coin on va dire sensiblement. Oh ouais. Est-ce que dans les sorts que j'ai, parce que je pense à chaleur de Solvay, est-ce que celui-là pourrait être utile ? Puisqu'il y a rayon du soleil dessus, est-ce que de ce que je peux y envisager ça pourrait peut-être casser un petit peu ce mur d'ombre ou quelque chose comme ça ? Peut-être pourrais-tu essayer effectivement d'invoquer la chaleur du soleil. Oui. Donc je vais essayer. D'accord. Donc là tu vas nous faire un test de ta compétence. Donc 12, sachant que le sort est de niveau 1 donc ça me ramène à 10. C'est ça. Voilà. C'est plus que ce que chacun a eu aujourd'hui. Et alors à ton bouche-bois il se dit comment ? 6. Très bien. 6. Très bien. Je mettrais bien joyeusement un petit peu plus d'énergie. D'énergie dans la lumière. Ouais. Parce que c'est possible que tu lui rajoutes des points en fait pour améliorer la puissance de ton sort. Voilà tout à fait. Les sorts en fait il y a un coup de base et en mettant de l'énergie on peut augmenter certains effets du sort. Là en l'occurrence je ne crois que ça t'apporterait pas grand chose parce que le seul niveau de puissance comme on l'appelle ça que tu pourrais faire jouer c'est c'est la durée. C'est augmenter la durée du sort de une heure. Ici ça n'était pas d'une grande utilité. Non pas trop non. Voilà. Donc tu mets un certain temps. L'invocation. C'est une minute d'invocation donc tu intonnes tes prières à Solvay la déesse du soleil et de la guérison. Pendant ce temps la rôdeuse. Que fais-tu ? Et pars pas toi. Oui car vous êtes ensemble effectivement. Accroche toi à mon épaule. T'es apeuré ou quoi ? Non. Allez. Trouve-nous la sortie maintenant. Oui bah. Je l'avais aidé. Vous entendez quelqu'un qui court. Ah. Et qui passe à quelques pas de vous. Alors bon quand même je commence à sortir mon séaxe c'est ça hein. L'espèce de poignard. Exactement. T'es une espèce de grande dague ou poignard. Moi de toute façon j'ai ma lance à la main. Parce que... Une silo elle passe devant vous tu reconnais Ainaria. Arnaria. Arceau. Qu'est-ce que tu fais ? Eh eh. On est là. Et donc il y a toujours ce cri qui retentit effectivement. Ah mais c'est pour ça je peux pas rien faire. Est-ce qu'on voit la lumière qui est générée par lui ? Pour l'instant non. D'accord. Vous entendez cette voix de la prière à Solvay. T'as un traître qui se sent très seul. Très très seul. C'est écouté la prière à Solvay. On compte vous tous. On compte beaucoup sur toi quand même. On va dans cette direction. Moi aussi je compte beaucoup sur moi. Il est derrière moi. Toi tu continues d'avancer bien évidemment. Allez faire le cri. Et euh. On suit. Finalement tu arrives sur une silhouette qui te stoppe. On est pas d'accord. Surgissant de la brume. Une silhouette est juchée sur une monture. Je vais dire ça comme ça. Une monture un peu inquiétante. Parce que si au premier abord tu pensais qu'il s'assistait d'un cheval. Tu te demandes pourquoi ce cheval a une tête squelettique. Et en fait la créature qui le monte n'est pas un humain. Elle semble tout droit venue elle aussi de des mâles. Ok. Il s'agit probablement d'un spectre, d'un revenant. Il est calmé oui. Et il est froid. Il saisit le coeur. Ouais. Au point de me calmer ou au point de l'héroïsme aidant. Provoquer le trouble. Tu te sens calmé maintenant. Il y a quand même des villageois dont la vie est en jeu. C'est ça. Et peut-être que les cris que tu as entendus sont dus à cette créature. Ok. Que fais-tu ? Que faites-vous puisque vous êtes tous les jours ? J'essaie de faire un boum boum boum. Vous vous étiez tout de suite derrière, vous aviez enchaîné et vous voyez cette créature également. Pour me donner du courage, il y a des enfants, ceux qui jouent avec moi. Donc je fonce sur le cheval d'abord. C'est-à-dire que la hache, si je peux la planter directement sur le cheval. Le spectre me fait un peu peur. Et ce n'est pas quelque chose qui accède à mon cerveau. Le cheval, au moins, je tente. D'accord. Excuse-moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a eu le temps de voir un peu ce que faisait cette monture ? Elle s'avançait ? Ou elle est immobile ? En fait, la créature est plantée là. La monture, l'espèce de cheval squelettique est là, elle est plantée. Et le spectre qui est sur son dos est bien droit. Son épée à la main, son bouclier. Et il semble comme vous contemplez. Il ne bouge pas, il est immobile. Nous sommes maudis. Et elle vous regarde. Un tour de rôle, sa tête bouge. Il n'est pas figé. Il transperce un peu la brune. Et en fait, ce qui vous glace d'effroi, c'est de contempler ces deux orbites vides qui n'expriment rien, sinon la profondeur noire de son crâne. Son cheval est un peu plus... Il n'est pas beaucoup plus charismatique. Je crois que tu n'es pas trop amoureux, mais si je peux lui planter la hache entre les deux orbites creuses... Eh bien, tu peux essayer. Et donc, nous allons faire ce que tout rôliste a l'habitude de faire. Init ! Yes ! Est-ce que nous, on la lance aussi, l'initiative ? Vous allez tous me faire un jeune initiative. Donc, l'initiative, vous lancez un dé de 10. Un dé à 10 faces auquel vous allez soustraire le malus de votre arme. Ok. Sauf ma pomme, qui je suis en train d'évoquer la commande d'invoquer. Tout à fait. Le Stormy Call est effectivement en train d'invoquer. Oui. Je me réveille. Ça va lui prendre encore 3 tours. D'accord. Même plus que ça, parce que les tours de... Donc, je sens que les gars... Ça me donne du courage. On tourne encore pour une dizaine de tours. Voilà, c'est ça. Tu es là avec nous ? C'est ça. Je repère la voie. Ayn Arriar. Ayn Arriar. Trou de vente. Peut-être un jeu avec une unique négative ? Non, on va pas descendre si bas. Zéro. Zéro, ok. Oh punaise, zéro. Bon sang. Moi j'ai fait 9. Très bien. Moi j'ai fait 6. Du coup... C'est avec talent ? Oui. Donc ça fait 3. Tu as un MI, modificateur d'initiative. Donc tu es à 3. Ça fait 3. Très bien. Le colon est vif. Ouais, il est vif. C'est bizarre cette phrase. Je l'ai pas dit. Est-ce que je peux attendre ? Les vifs mais les courageux. Ouais, j'attends. Je vois comment ça se passe. Alors, effectivement. Tu peux décider d'agir en premier ou d'attendre pour plutôt être dans la réaction. Ouais, je vais être dans la réaction. Très bien. J'y crois pas. Donc là, tu es un peu figé. Tu t'es inquiet. Tu sais pas trop quoi faire. C'est pas non plus ta modalité d'accent préférée. Du côté de la rodeuse. On sent comme une certaine pression. Oui. Je pense que je... J'essaye de me dissimuler au maximum et d'essayer de trouver, je sais pas un... Comment dire ? Attaque. Oui, voilà. Un point faible en fait sur le duo qui est face à nous. D'essayer de ressentir en fait, puisque les animaux, les créatures habituellement, je les observe. Oui. Mais qu'est-ce que je peux trouver ? La difficulté, c'est que tu as face à toi quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas. D'accord. Effectivement, les animaux, tu connais très bien. Oui. Mais les êtres venus de dix mâles, ça t'échappe complètement et c'est plutôt du domaine des prêtres habituellement. Ok. Et tu es un peu démunie. Donc là, je vais... J'essaye de t'épater, je ne sais pas si tu as remarqué. Donc tu n'as pas l'air très rassurée pour l'instant. Non, certainement pas. Oui, je ne suis pas rassurée en effet. Et pendant ce temps-là, le guerrier lit... Tu peux te mettre en réaction comme moi ? Oui, je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. Donc, en utilisant la hache simple, la valeur de combat est de 11. J'y mets toute ma force. Mais a priori, comme ça a déjà été calculé, les points de combat libres et armés sont déjà dans cette valeur. Donc c'est du 11 direct ? Exactement. Pas de bonus ? Non. Pas de bonus non plus. Il ne faut pas. Bien sûr, il ne faut pas charrier. Oui, tata ! Six ! Poucra ! Six ! Donc, c'est le cheval. Tu te précipites en direction de la monture. Ça n'a pas à moi, mais... Le cavalier n'esquisse même pas un geste. Et tu frappes, tu abats ta lame sur le cou de la monture. Oui. En espérant... Trancher la tête. Le décapité. Moi, j'avais visé les deux yeux. Entre les deux yeux. C'est bête. Je viens de me rendre compte... Mais bon, j'ai moins un en intelligence. Donc, c'est pas pour ça que... Comment dire que tu voulais toucher le cerveau ? Tu sais, en disant... Et là, tu fais... Mais c'est un crâne. Donc, ça veut dire qu'en tout, après moi, il n'y a pas grand-chose. Mais bref. Tu vas pouvoir le vérifier. Entre les deux yeux. Voilà. Direct. C'est un espèce scientifique. Tu vas donc pouvoir effectuer les dégâts. Donc, les dégâts, c'est un dé de 10. Oui. Avec la possibilité d'un jet ouvert. Oui. Sur un 9-10 pour la hache courbée. Donc, sur un 9-10, je peux le relancer. C'est ça. Ok. Et le plus 4, si j'ai bien compris, c'est mon modificateur de force. Voilà. Parce que tu es une véritable force de la nature. Rappelons-le. Tu es immensément fort. Ah ouais. Plus 4, garçon. Allez. 6. Donc, je ne peux pas le relancer si c'est 4-10. 10 points. C'est... C'est beaucoup ? Oui. C'est un coup faramineux que tu portes à cette créature. Alors ? Ta lame s'enfonce dans le crâne, sans effectuer le bruit spongieux que tu t'attendais à ressentir ou pas, puisque tu t'inquiétais de cette question au dernier moment. Deux cerveaux. Tu extrais ta lame assez facilement. On n'est pas resté coincé dans l'os. Ok. Et le cheval... Ne bronche. Ne bronche. Limite esquisse un sourire. S'il pouvait. Oui. En revanche, le cavalier se sent visiblement agressé. C'était pas mon objectif. Il talonne légèrement la bête. Non. Tu te proposes qu'on arrête la partie ? Non. Non. Les enfants. Nous allons poursuivre encore un peu. Oui. Avec plaisir. Et... D'ailleurs, je le jette pour le bonder. Moi, je me dis que c'est bizarre. Il va pas très haut. Il porte son attaque. Il n'est pas très vif. Pas très vigoureux. Et pour l'instant, il frappe au-dessus de ta tête. C'est quoi son arme, déjà ? C'est une longue lame. Une épée assez longue. D'accord. Est-ce que c'est une épée de notre culture ? Ou ça n'a rien à voir ? Elle est assez rouillée, assez endommagée. Tu as du mal comme ça, à distance, à l'évaluer. Même si, ayant une formation dans le commerce, etc. Tu as vu bon nombre d'armes. Tout à fait. Un fond d'armes. Et puis essayer d'en vendre... D'en fournir quelques-unes aux combattants. Essayer. Essayer. Non, j'en vends. Elle ressemble, en tout cas, à ce que vous pouvez avoir dans les Stormblenders. D'accord. Tout à fait. Ça peut être un revenant de notre peuple, quand même. Peut-être. Je m'inquiète même pas. Nous passons au tour suivant. Ok. Pendant que le Stormy Kalt poursuit son invocation, parce que c'est assez long ce que tu essaies de faire. Et nous allons donc revenir à notre ami Le Coulon qui avait suspendu son action. Il avait commencé il y a déjà longtemps, sa prière ? Ça fait 15-20 secondes. Ah oui. Le temps passe. Il est court. Tristement, tout ça. Le temps vous paraît long parce que, face à cette créature, vous avez l'impression d'être figé sur place. Alors vous, vous n'avez aucune idée du temps que ça va lui prendre. Ah d'accord. Vous voyez, maintenant, tu vois cette créature qui commence à bouger dans ta direction. Alors certes, il y a un arrière sur son chemin, mais que convient-il de faire ? Tu es toujours figé par la peur ? Ah oui. C'est ton action retardée. Ouais, ben franchement, je ne sais pas. J'aimerais bien... Sachant que tu as retardé l'action et que tu n'as pas agi au tour précédent, tu gagnes un bonus de 5 à ton initiative. Tu agissais déjà rapidement. Oui, d'accord. Est-ce qu'on rejette l'initiative à chaque tour de jeu ? Ah oui, d'ailleurs, très bien. Tu me rappelles qu'effectivement, dans ce jeu, nous relançons l'initiative. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Parce qu'on a retardé notre action. Oui, vous avez tout fait. C'est ce dé. En vrai, vous n'avez rien. 4-1. Et je retire, c'est toujours pareil. Tu retires l'EMI, le modificateur d'initiative de ton arme. Et tu rajoutes 5. 5, parce qu'on n'a pas agi au tour précédent. Alors, 6. Ouais. 3. Moi, je fais 7, c'est toujours moi qui est le plus rapide. En même temps, je suis le plus légèrement. La créature face à vous n'agit. C'est vrai. Pas aussi rapidement que vous. Donc, elle a juste, presque un peu comme un avertissement, donné un petit coup comme ça au-dessus de ma tête. Elle ne fait pas mine de plus de colère. Elle ne fait pas mine de lancer le cheval à la charge. Non. Je ne dirais pas que c'était un coup d'avertissement. C'est-à-dire qu'elle a donné un léger coup pour faire avancer sa monture. D'accord. Et elle a essayé de tout décapiter, quoi. D'accord. Ah oui, c'était juste qu'elle s'est foirée. C'est... Son attaque était assez imprécise. D'accord. Ok. Mais elle continue d'avancer vers toi. Ok. Alors moi, je vais m'approcher. Soudainement, je prends mon courage à deux mains. Très bien. En ranganant mon couteau. Et j'approche. Oh, maître des enfers. Parle-nous. Peux-tu parler ? Peut-être souhaites-tu faire quelque chose ici ? Et peut-être pouvons-nous t'aider ? Oh. Peut-être. Peut-être. Vous le reconnaissez bien, là. Ah oui, alors. Oh là. Il a plein de noms, celui-là. Plein, plein de noms, celui-là. Et la créature qui agit à son tour... Ouais. ... ... ... ... ... Ce X à votre niveau, en fait, arrive à votre niveau à tous les deux, puisque tu t'es avancé. Oui. Et t'entends en parler, réagis en tentant de te transpercer. Ah. C'est une réponse. Voilà. Ça, c'est fait. Peut-être que dans son langage, ça veut dire oui. Oui, c'est ça. On va voir. Et il se trouve... Cali parvient. Oh, tu nais. Nous allons donc... Allez. ... voir les dégâts. Et tu prends... Une petite blessure, en fait, elle te... T'en taille. T'en taille. Elle te plante légèrement la pointe de son épée avec trois points de dégâts. D'accord. Donc, je coche trois cases dans la section égratignure. Égratignure. C'est effectivement une égratignure, en fait. Elle a traversé plus tôt les vêtements. Ouais. Et au bout du compte, le fil de la lame a ripé sur ta poitrine. Et est-ce que c'est une réaction genre violente d'énervement ? Ou en fait, est-ce qu'il y a un côté pareil, éterré, enfin difficile à comprendre, d'un coup la lame part ? Il semblerait que cette créature agisse de manière plutôt mécanique. Elle voit en vous des êtres vivants, visiblement, dont il faut prendre la vie. Mais elle n'est pas sous le coup... Il n'y a pas d'émotion. D'accord. Pas d'émotion, mais elle n'a pas l'air d'avoir envie de négocier, de parler, ou quoi que ce soit. Vous êtes des êtres vivants sur son chemin. Et visiblement, c'est comme dans vos légendes, dans les choses qu'on vous raconte au coin du feu pendant les longues soirées d'hiver. Ce sont des spectres qui reviennent d'outre-tombe et qui viennent pour absorber l'énergie. Il n'y a pas la connaissance, justement, de rites pour s'en protéger ou de... Tu n'as absolument aucune idée de ces rites. Mais peut-être que ton ami le temps Michael, quand tu entends la voix qui est en train d'arborer l'aide de Solvay, va-t-il arriver à chasser cette créature lorsqu'il aura terminé son invocation ? C'est ça. C'est acquis ensuite. Ensuite, nous avons six, je crois. Oui. Que fais-tu, Mathilde ? Difficile à dire, puisque je constate vraiment que cette créature n'est pas vivante. Par conséquent, je ne peux pas m'approcher pour essayer non plus de, je ne sais pas moi, de... Pas l'apprivoiser, mais presque, puisque je vois que sa réaction, de toute manière, c'est la violence. Donc, je préfère, en fait, rester en retrait et observer véritablement pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à tenter. Mais pour l'instant, vraiment, je ne vois pas quoi faire. Je suis perturbée. Parce que ce n'est pas habituel de voir quelque chose qui n'est ni végétal, ni animal, qui est le domaine de l'esprit. Par contre, là encore, tu as aussi entendu ta grand-mère te raconter des histoires du feu de la cheminée. Et tu as entendu parler de vaillants guerriers, de grands héros qui sont allés pourfendre les créatures mortes ou mortes-vivantes, comme on peut les appeler. Si des héros ont pu les pourfendre, c'est donc qu'on peut les détruire, peut-être. Avec une arme spéciale ? Ou pas. Ou pas. Il est vrai que dans les légendes, on parle aussi de ces armes magiques légendaires qui portent parfois un nom. Oui. Et il est vrai que tu ne portes pas de lance légendaires venant d'un héros ancestral. Peut-être qu'elle le deviendra après un acteur. Peut-être que Storm la bénit ou la bénira si tu parviens à franchir cette époque. Par contre, ce que je constate, c'est que c'est une créature de l'ombre qui a besoin de l'obscurité pour être. Et je me doute bien que la lumière peut lui être néfaste. En tout cas, c'est une créature de la brume, c'est clair. Oui. Donc... Donc, bâne-toi ! Bâne-toi, quoi ! Enfin, je veux dire, fais quelque chose ! Essaye quand même, peut-être, ça vaut le coup parce que... Autant de moi, je... Tente peut-être le coup de lance, quand même. Le coup de lance ? Ouais, ouais, ouais. Allez, prenons notre courage à deux mains. Pendant ce temps-là, tu l'appelles... C'est ma voix de centaure, tu l'appelles Solvay. C'est ça, ma voix de centaure, j'appelle Solvay. Tout à fait. Justement, comme je commence à réfléchir à tout ça, que je me rappelle de ce que ma grand-mère m'a raconté, je n'oublie pas que j'ai un esprit fort, et je reprends mon courage, et je vais quand même tenter la même chose que mon pauvre ami, dont j'ai fort pitié. C'est Solvay ? Non, c'est l'autre. C'est Léva. Allez, je saisis ma lance. Je me jette sur la créature. Je fais deux ! Tu peux, t'as la limite du coup critique. C'est presque le coup parfait. Réussite critique. Car effectivement, rappelons-le, sur un 1, tu aurais fait une réussite automatique. Automatique. Oh, quel dommage. Donc avec un 2, elle n'est pas automatique, mais comme tu as une compétence avec une valeur de 11, c'est brillant. C'est brillant. On a un squelette. Pour les dégâts, tu lances le D10. Oui. Et on va voir ce qu'il se passe. Max ? 7. Donc c'est 7 points de dégâts que tu infliges à cette créature. Ce qui est grave ? Tu sens les os qui se brisent dans sa cage thoracique, donc tu n'as effectivement pas rencontré que du vide. Si ça craque, ça peut mourir. C'est ça. C'est une possibilité. Ça résonne comme le doux son du bois qui craque sous les pieds. Oui, effectivement. Qu'on jette au feu après. Voilà. Ah ! Aïn Aréar. Aïn Aréar. Le sang qui a coulé de notre amie n'a pas éveillé quelque chose de particulier. Elle n'est pas avide de ça. Non. Visiblement, elle reste toujours aussi amorphe. Elle agit. Ok. Relativement vivement, ceci dit, puisqu'elle agit avant toi. Oui. Mais il n'y a pas d'attitude amplifiée par la vue du sang. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas l'impressionner. Donc, du coup, lâche. Il n'y a pas de raison que ça puisse mal se passer. Tu peux me désengouter, s'il te plaît, Damien ? Juste avant, là. Parce qu'on est obligé d'interrompre la partie pour un désengoutement. Oui, parce que là, sinon... Guillaume, il est temps d'en finir. Fais-le. Tu n'as pas la poissonner. D'accord. Je sais que beaucoup de gens vont rire en écoutant ça, mais ce n'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Tu n'as pas la poissonner. Donc, tu peux y aller confiant ? Oui, confiant. Jusqu'à la fin de la partie seulement. Profites-en. Profites-en. Je laisse tomber le cheval. Il s'est un petit peu avancé. Ça veut dire qu'avec... Est-ce qu'il y a un mouvement de combat possible d'un pas ou deux, pour que ce ne soit pas le cheval qui prenne, mais que le coup de hache le tranche ? Tout à fait. Là, tu as juste un petit pas de côté à effectuer, tout en effectuant ton coup. Donc, c'est de la hache. Allez. Direct. Eh bien, ça passe. Huit pour onze. Ça passe. C'est magnifique. Tu pivotes sur toi. Tu abattes ta lame. Oui. Et là, neuf ou dix. Allez. Deux. Oh, mais sérieusement ! C'est pas loin. Deux plus quatre. Mais ça fait quand même que six. Oui, c'est vrai. T'as raison. Ah si. C'était juste... Eh bien, ta lame, ça bat à hauteur de son genou. Ok. Que tu tranches net, le genou est tranché, le bout de la jambe tombe au sol. D'accord. Pas de sang ? Pas de sang, c'est un squelette. Ah, pardon. Ok. Attends pour moi. Mais oui, mais tu es habitué, lorsqu'il y a un combat. D'habitude, lorsque tu fais ça, il y a une gerbe de sang. On est d'accord. Là, non. Et là, non. Donc... Effectivement. Et il tient encore sur son... Il tient toujours, effectivement. Et il ne réagit pas. Et si, il arme son coup. Ah, mercredi ! J'aurais dû te dire que je gardais des points si je veux faire une parade. Parce que là, du coup, je me suis lancé direct. J'ai tout mis de temps, quoi. Exactement. Tu as mis toutes tes forces dans la bataille. Tu as consacré tous tes points de combat, ta réserve de combat, dans cette attaque. Ok. Donc, tu n'as plus la possibilité de te défendre. D'accord. Si jamais, la créature venait à te frapper. Donc, ça veut dire que quand je fais du valeur de combat 11 à la hache, alors qu'elle me laisse trois possibilités d'action d'attaque, je devrais te dire que je garde un petit peu pour faire une parade. Voilà. Tu peux répartir tes points de combat. Au moment où tu dois jouer, en fait. Ah oui. Donc là, j'y suis allé direct. Et voilà. Ok. C'est ça. Storm est avec toi. Merci. Tout va bien. Chante fort. Je t'en prie. Et donc, la créature, elle, n'a pas utilisé tous ses points de combat dans son premier coup. D'accord. Par contre... Tu veux dire avec moi, là ? Quand je me suis fait, lamentablement... C'est ça. C'était... Il se trouve que si j'avais voulu t'attaquer, c'était à mon rang d'initiative. C'est-à-dire que là, les points que j'ai gardés étaient là pour me défendre. Ouais. Mais ça n'a pas suffi. D'accord. Ok. Et tu avais fait un jeu, du coup ? Ouais. D'accord. Tu le gardes en réserve. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas observé cette... Ok. Cette séquence. Très bien. Parce qu'en fait, voilà, à partir du moment où je sais que je pars, je lance le dé, je connais mon score et... C'était pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est du... Difficulté contre difficulté ? Euh... En fait, non, c'est... Est-ce que si tu touches, moi je dois faire une parade. D'accord. Si je réussis... Avec les points qui lui restent. D'accord. On va faire en dessous des points que j'utilise en combat. L'attaque-là... Enfin, le score de l'attaque d'ici n'aura pas modifié le score que tu vas faire pour ta parade derrière. Ok, c'est compris. Ok. Chacun ses compétences. Exactement. Ça marche. Et donc, nous passons au tour suivant. Allez. Pendant lequel, notre Stormy Cat sent la chaleur divine... Et j'y chante ! Et j'y chante ! Et alors justement, alors que tu chantes, tu sens petit à petit que... Solvay est en train de réagir. Arrive, arrive, arrive. Et je vais vous demander un nouveau jet d'initiative. Ok. Le Stormy Cat aussi ? Tout le monde ? Non, lui, il est en train de prier. Ok, tu pries. 7 pour moi. 0. Ah la H... Pesant. Ouais, c'est pesant. Ouais, c'est pesant. Ouais, c'est pesant. Alors, nous avons donc 7. 1. 1. Et... 0. 0. Donc, tu vas pouvoir agir en première. D'accord. Car moi, j'agis toujours en 3. Tu l'as ! Tu l'as ! Voyant la lumière... La lumière touche en fait la créature aussi. Elle apparaît sur... Non, pour l'instant, toi, tu vois pas de lumière. C'est... Ce que je viens de dire, c'est le Stormy Cat qui ressent la chaleur. On est tous, hein, la lumière ! En résumé, le radiateur chauffe, la lumière va venir. Le radiateur chauffe, ok. Et pendant... J'ai oublié de vous dire, mais pendant ce temps, les cris ont cessé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, du coup... Les gens font partie. Enfin, voilà. Ou alors... On verra la brume. Il bouge pas, en fait. Il est toujours figé au même endroit. Non, il s'avance lentement et là, il a visiblement décidé de vous trucider. C'est juste qu'il le fait tranquillement. D'accord. Il le fait tranquillement. Bah... En fait, il est pas animé de l'instinct animal, quoi. Donc, il est là, comme dénué d'âme, quoi. D'accord. Mais lui, il a réussi à lui supprimer une jambe. Je me dis que je peux peut-être le casser au niveau du tronc. Et tu as déjà toi-même cassé des os. Voilà. Donc, autant retenter encore un peu plus de briser son squelette. Parce que je me dis que plus il est en morceaux, moins il est actif, en fait. Bah, tout à fait. Je me retente. Je préfère qu'elle me protège que... Ouais, qu'elle sort contre toi. Des vins, hein. Ok. On est avec toi, Ingrid. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un des celtes. Pardon. Attends, parce qu'entre le 9 et le 6, j'ai un fort doute... Un 10, c'est un 6. Allez. Mais dans tous les 4, tu touches. T'as un petit point pour le 6, sinon c'est un 9. Dans tous les 4, ça peut-être moins de monde. Le point vers le bas, c'est bien ça. Oui, le point. Donc, c'est un 6. Et bah voilà. Parfait. Alors, tu touches. Je peux parer. Ah oui, parce que du coup, t'as pas agi encore. Et non, je n'ai pas agi. Donc, t'as tous tes points. Et en fait, voilà. Donc, du coup, la créature dresse son bouclier. Elle n'a pas l'intention de se faire traverser deux fois. Et il fait un bon jet. Et effectivement, le bouclier s'interpose. Et ta lance se plante dans son bouclier de bois. Oui. Un peu miteux, certes. Mais suffisant pour retenir le coup. Donc, son bouclier n'est pas intangible. Non. Il est tout à fait physique. Mais de la même manière que tu as pu trancher ta lance. Ah oui, t'as raison. N'importe quoi. Et non, c'est un axe que j'ai dans la main gauche. Donc, ce n'est pas en esprit. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu joues bien ton personnage ? Qu'est-ce que tu as fait ? Puis-je me servir de mon autre arme que je tiens dans ma main gauche ? Est-ce que tu m'as précisé que tu répartissais tes points d'attaque ? Ah non. Eh ben voilà. C'est là qu'on connaît la novice. Non, mais pareil, tu vois. J'ai tout mis dans le coup. Effectivement. Six prochains tours, il y a. Tu pourrais très bien décider de diviser ton pool de combat, ta réserve de combat. Mais ça veut dire que tu seras moins efficace sur une attaque. Tu pourrais même avec ta lance mener deux attaques. Une à six, une à cinq. Ok. Ça multiplie tes attaques mais c'est plus difficile. Ok. C'est ta vie de jouer ? Qu'est-ce qu'on avait ensuite ? Un et zéro. Eh bien, c'est moi qui attaque puisque je jouais à trois. Avec un premier coup d'épée sur la femme qui a osé porter un coup. Voilà. C'est ça. Et ma première attaque porte. Il fait d'exceller. Tu n'as pas non plus réussi. Tu n'as pas gardé le point non plus pour la parade. Ouais, c'est chou ça. C'est vrai. Donc les dégâts sont du même ordre. C'est son épée. Donc là, il sort. L'épée, il la bat de l'autre côté puisqu'il a tapé la première fois gauche. Là, de l'autre côté de son cheval, il la bat sur toi. Ouais. Et tu sens la lame ripée sur ta joue. Oui. Une belle estafilade avec trois points de dégâts. Donc combien de points de charisme en plus ? Ça, on saura lorsque tu auras fait soigner ta blessure. Pour l'instant, c'est juste une belle estafilade sur la joue. Ça compte comme égratignure. Donc tu coches trois égratignures. Trois égratignures. Ok. Mais il y a un peu du style quand même. Ouais. C'est vrai. C'est clair. Il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Continue. On va essayer. Le truc, c'est qu'il s'arrête pas là. Ouais. Il a dit première attaque. Ça veut pas... Voilà. Donc, un coup de côté. Chaque. Et Aynarjar. Aynarjar qui est quand même une menace considérable. Je suis abonné au 8. Je suis désolé, ça fait trois fois de suite quand même que je fais 8. Ce qui signifie que... Ça touche plus. Je ne touche pas parce que ma deuxième attaque n'avait que 7 points pour réussir. Et à force de passer d'un côté à l'autre, ça peut pas briser un peu plus sur le niveau de la taille. J'adore. C'est bien tenté. Ouais. Malheureusement. Tu vois les os avec un peu de poussière. Et encore deux ou trois fois. Malheureusement, non. Dommage. Dommage. Donc, un. Allez, c'est à moi. Le colon qui donc réalise peut-être l'erreur qu'il a commise. Ou pas. On peut toujours essayer de discuter avec les forces de l'enfer. Enfin, des enfers. Je vais... Je ressors mon couteau. Et... Et je m'enfuis. Et quand même, j'essaye de me placer de manière plus discrète vers l'arrière et d'essayer de le caper sur le bas du dos. Comme ça. Ennuis devant son cheval. Ça veut dire que tu vas te déplacer le long du cheval. Oui. Vu que c'est sur le bas du dos, donc tu fais quand même un bon mètre de déplacement. Donc là, c'est une action de déplacement qui coûte deux points de combat. Ah ouais ? Oui. D'accord. C'est cher. Intéressant. Est-ce que tu souhaites quand même maintenir ce déplacement ? D'ailleurs, je souhaite m'interroger sur une règle spécifique du jeu qui est le road, les espèces de points de destin qu'on peut utiliser. En quoi ça peut m'aider, par exemple, pour avoir plus de chances peut-être de récemment ? Alors, malheureusement, ça ne va pas t'aider en amont. Le road, c'est finalement un moyen d'éviter la destinée fatale. D'accord. C'est-à-dire, si tu échoues sur une action, si tu commets quelque chose que tu regrettes, que tu veux annuler, à ce moment-là, tu pourras dépenser un point de rôle. Mais en amont, tu ne peux pas décider. Ça n'améliore pas. Ça ne te permettra pas de gagner. Il faut que j'y aille à la force de ce jet. Grâce à mes compétences, j'ai deux mois, mais il ne reste pas grand-chose. Je loupe complètement. Aïe. Donc voilà, tu es un peu ébranlé également. Je ne veux pas qu'on pense que j'ai peur. Je pense que j'ai peur. Par derrière, ça se voit encore plus. A une arrière. A une arrière. J'ai eu le genou. Oui. Le torse. Non, plutôt le bas-ventre est entamé. Si je peux le finir. Est-ce que j'ai le droit de te dire que je vise ? Est-ce qu'il y a une possibilité de dépenser un point ? Non, il n'y a pas de particularité. Il n'y a pas de moyen de viser particulièrement. Pas de localisation. Je vais garder quand même 4 points. Oh, c'est naze. Prends-toi les dégâts. Arnaillard. Je mets tout. J'attaque. Oui, c'est ça. Tu joues le tout pour le tout. Tu te dis que cette fois, ça va être le bon. J'attaque à fond. Et bien, c'est un 6. Donc, sur 11, ça passe. Il me faudrait un... Tu touches et je n'ai plus la possibilité de parer. Fais-nous un petit plaisir sur le début. Je suis un 9 ou 10. Allez, allez, allez. Yeah ! Ah, c'est un 6 ! C'est 9 ! Mais non, mais c'est dans la barre des paires. C'est un 6 et 4, 10. Il semblerait que nous ayons un fourbat table. Oh, ça m'élève. Bon, bah tant pis, 10. 10. Bien, ton coup est particulièrement efficace. Tu as joué le tout pour le tout. Ok. Et tu le pourfond. Traverse littéralement. Et le tronc s'envole vers l'arrière du cheval. Ok. Et s'effondre dans les champs. Immobile. Ingerne s'envole. Et là, on lui saute de dessus. La lame tombe de l'autre côté. Ingerne ? T'as vu ça ? Ouais. 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 À ce moment précis, j'essaye d'observer ce qu'il porte sur l'arrière du cheval. Oui. Alors, il porte effectivement… Il dessine qu'il distinguerait d'où il vient. Il porte des lambeaux. Des lambeaux de vêtements. Un vêtement de guerriers, de voyageurs ? Probablement de guerriers, mais ils sont vraiment en lambeaux. Ils sont vraiment très, très, très mauvais état. Il porte également quelques vieux bijoux rouillés. Non. Il n'y a pas plus ? Non. Non, mais si, je les observe si j'ai le temps. En fait, tout a l'air d'être en assez mauvais état au premier coup d'œil, comme tu peux le faire. La question que je me pose quand même, c'est… Bon, d'accord, il était coupé en deux. Il y en a un morceau qui vient de voler à l'autre bout du champ. Tout ça… Ouais, pour autant, le cheval tombe, ça remue encore… Alors, il se trouve que tu n'es pas là pour le voir. Je sais, mais c'est dans l'intérêt général. Par contre, ce dont tu te rends compte, c'est que Solveil est en train de te réchauffer de ses rayons qui ont percé la brume, enfin, et qui sont en train de la dissiper. Et tandis que la brume se dissipe autour de vous tous et que vous commencez à voir autour de vous les silhouettes de villageois terrifiés, à tel point qu'ils n'osaient même plus appeler au secours. Ils étaient vraiment… ils sont figés dans une posture recroquevillée. La brume disparaît. Et de même, la monture qui t'inquiète, elle-même se dissipe brutalement. Je suis humble. Les prêtres, mes maîtres m'ont appris à être humble, mais je tiens quand même à bien montrer que je suis en posture dans vos postures. Très important. Grâce à moi, regarde, la main disparaît. La monture seule. Sans les mains. Ou le spectre également. Et le corps disparaît également. Ah, et les bijoux. Tout disparaît. Ils étaient rouillés. Et juste avant qu'ils disparaissent, tu as cru voir un Torque briller autour de son poignet, mais il a disparu avec le reste du cadavre. Une toute petite étiquette et un prix très éduit. Tu le regretteras toute ta vie. Moi, ça m'inquiète un peu parce que si ça a pu arriver une fois, ça peut se reproduire. Clairement. Le ciel est comment ? Le ciel est à nouveau bleu et vous sentez à nouveau le soleil, Solvay vous bénir de ses rayons lumineux et chaleureux. Il fait très chaud. Cette froideur qui vous avait envahie, qui vous a pénétré jusqu'au fond de votre âme avec cette brume, a totalement disparu. C'est comme si, en fait, elle n'avait pas existé. Il n'y a même pas de reste pour témoigner de cela. Si ça se trouve, en fait, ça n'est pas arrivé. Il est blessé. Oui, on est blessé. Ils sont blessés. Effectivement. Il se trouve que vous êtes blessés. Voilà, les ténèbres sont dissipées. Heureusement, personne n'a eu de mal. Et nos blessures, elles sont ordinaires ? C'est comme avec une lame… Ah oui, tu sens le sang des goulines sur ta joue. Ok. Ça picote d'ailleurs. C'est assez désagréable. Autour de vous, vous voyez les villageois qui commencent à nous voir parler, qui sont un peu… Des guerriers autour de vous ont sorti leurs âmes également. Pareil, on commence à rassembler certains des femmes, des enfants, des vieillards et essayer de regarder autour d'eux quelle était la menace. Et voyant que ça se lève, ils vous observent à votre tour. Oui. Chacun se demande ce qui s'est passé. Vous vous interrogez du regard. J'ai abattu la créature. Mais mes compagnons m'ont beaucoup aidé dans ce combat. Vous pouvez aussi les féliciter. Bravo ! Björn ! Sérieux ! Et je pense que nous pouvons remercier notre bien-aimé prêtre. Oui. Merci à tous. Vous voyez Père Oulaf. Quelle créature ? Björn ! Ah oui, c'est vrai ? Quelle créature ? Un spectre ! Un quoi ? Un spectre monté sur un cheval. Un squelette. Personne ne voyait rien. Vous m'expliquez comment vous avez vu un spectre sur un cheval. Nous venons de l'abattre. Vous avez bien vu ? Non, j'ai rien vu. J'étais en train d'invoquer. La lumière est arrivée parce que j'ai invoqué Solvay. Et les ténèbres ont disparu. Ah bon ? Bah oui. Non, parce que nous venons d'abattre... Enfin, nous venons... J'ai abattu, j'avais mon tête. Mais... Un spectre ! Vous l'avez vu ? Les villageois, je me tourne vers eux. À ce moment-là, Père Oulaf, le Jarl des villages, le chef... Il était au champ. S'approche. Oui, il était au champ également. Il faisait le travail comme tout le monde. Et t'entendant te vanter et donc vous entendant discuter s'approche. Mais vous parlez d'un spectre. Donc c'est un grand gaillard, quarantaine d'années, les cheveux blonds cendrés, une bonne barbe, les yeux bleus. C'est un guerrier vigoureux. Et lui a aussi sa lame au point. Où est-il ce spectre ? Toi, le pleutre, tu l'aurais abattu ? Grâce à mes amis, regardez, c'est fier guerrier. Elle saigne encore d'un coup mortel qu'elle a réussi. Effectivement, elle te regarde. Oui, nous avons bien combattu un spectre. Mais il a disparu quand l'obscurité s'est volatilisée. Est-ce que je peux faire un petit test de narration ? Parce que voilà... J'essaye de vendre tout ça quand même crédible par un peu plus de talent oratoire que je n'en ai personnellement. Moi, je bois tes paroles. Donc... Sauf la partie fatale. J'aurais préféré faire une calomnie parce que c'est plus dangereux. Mais j'ai narration quand même. Mais en l'occurrence, oui, plutôt narration. Ouais. Allez. Oh non, mais non. Je loupe. Donc tu fais 11 ? Ouais. Pour 8. Donc effectivement, tu... Attends ! Ah, j'utilise un rôde. Ah oui, tu peux pas. Alors, tu peux effectivement utiliser le rôde. Donc là, ça veut dire que tu fais... Mais c'est important pour moi, en fait. Voilà. C'est quelque part... Tu invoques le destin. Il faut savoir que le destin, un héros, ne peut le déjouer que quelques rares fois. Donc je ne sais pas combien de points de rôde tu as. Bon, en fait, quand même, j'ai une destinée au-delà justement de mes capacités de combat. J'ai pas mal de points de rôde. D'accord. Et donc, tu peux faire le choix, effectivement. Et notamment, pour moi, le plus important, c'est de... C'est mon rôle. Voilà. Donc tu souhaites à nouveau tenter ta chance. Ouais. Donc perdre un point de rôde. Pour... Allez. Allez. Je suis bien avec toi. Allez, allez, allez ! Oui, c'est mieux ! Non, mon destin doit passer de 11 à 12. Tu vois, tu t'as fait mieux. C'est pas mieux, c'est moins bien. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Bon, il y a un moment où je sais aussi reconnaître les signes du destin. Effectivement, en fait, tu as voulu trop te vanter, probablement. Ouais, sans doute. Peut-être que c'était pas assez crédible et t'as beau déployer des trésors de narration, tu vois que dans le regard du chef, il y a comme un doute. Oh, là-bas ! Arrête ! J'essaie de détourner l'attention. Un homme s'approche à son tour et vient voir le chef. Père Oulaf ! Père Oulaf ! Je ne retrouve pas mon épouse. C'est Lars. Qui est-ce ? Lars. Un des villageois. Un jeune homme aux yeux marrons, aux cheveux châtains. Un brave gars, un artisan du village qui aidait également et il n'en retrouve pas ses enfants. Juste après, il y a Svein qui arrive. Un autre jeune homme du village qui, lui, ne retrouve pas ses deux enfants qui l'aidaient, qui n'étaient pas loin. Ils ont disparu. L'hurlement qu'on a entendu tout à l'heure. Combien ? Enfin, pardon. Du coup, deux enfants et une épouse. Une épouse. C'est ça ? J'ai même oublié. Lars, en fait, précise qu'avec sa femme, il y avait son jeune enfant. Il s'agit d'enfants, donc son fils de 12 ans. Et pour Svein, son fils et sa fille, donc 8 et 10 ans, qui ont disparu. Vous les connaissez tous ces petits mômes qui, d'habitude, égayent le village. Quatre personnes ont disparu. Moi, depuis le début, c'est une malédiction. Est-ce que quand même les connaissants, ces gens du village, est-ce qu'on peut les soupçonner de quelque chose ? Ils ont un lien entre eux ? Pourquoi tu rigoles ? J'adore. Tu peux me faire un test de situation. C'est-à-dire un test utilisant tes caractéristiques. D'accord. Et on va dire que tu vas nous faire un test de situation sous intelligence. Intelligence. J'ai un bonus de plus 1. Alors, voilà. Tu vas ajouter 1 à la valeur de situation que je vais te donner. C'est une situation moyenne, donc avec une difficulté de 10. Donc, tu dois faire sous 11. Et je fais 10. Donc, c'est une réussite. Et tu as beau te creuser les méninges, tu ne vois pas trop quel lien... Il pourrait y avoir. Il pourrait y avoir. En tout cas, quel complot pourrait avoir été mené par ces jeunes gens qui sont au-delà de tout soupçon. Et le dernier élément qui achève de te convaincre, c'est que tu n'as, toi, aucun rapport avec eux. D'accord. Pourquoi je parle de toi ? C'est parce que tu es pris d'un doute parce que depuis quelques instants, tu ne vois pas ton épouse autour de toi. Alors, elle n'était pas très loin non plus. Alors, certes, tu as avancé lorsque la brume est arrivée. Mais là, tu es en train de te dire, au fait, où est mon épouse ? Ingerne ? Oui. Est-ce que tu as des talents ? Où est-ce qu'ils se tenaient ? Où est-ce qu'ils ont été emmenés ? Est-ce qu'il y a des traces ? Justement, on peut pister, peut-être. Moi, je ne sais pas faire, mais... Mon épouse, elle n'est pas là. Parce qu'ils étaient forcément par là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Il y a des traces. Entre là, Ingerne ! Dans les épis qui auraient été couchés ou des épis qui auraient été piétinés, on va peut-être pouvoir... Enfin, moi, je ne peux pas, mais... Je pense que ça ne va pas être facile, parce que tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens, mais on peut essayer de regarder. Je veux bien chercher des... Bah, je me souviens où ils étaient dans le champ, et à partir de ces endroits que... Essayer de trouver une trace. Essayer de trouver des traces de leur disparition et voir dans quelle direction, éventuellement, on les aurait enlevées. Ouais. Tu peux me faire un jet de trouver, remarquer. Avec ce dé ? Avec le débat. Trois. Trois. Ça marche bien, ça ? C'est une belle réussite. OK. Bravo. Yes. Et oui. Malheureusement, en fait, ces champs ont été beaucoup piétinés. Ils sont pleins de débris de tout ce que vous avez pu abattre. Oui. Il n'y a pas de piste à retrouver. Tu as beau chercher, tu ne trouves que les traces de piétinement et difficile d'identifier une éventuelle trace de quelqu'un qui aurait pu s'en emparer. Mais peut-être sont-ils tout simplement partis à dix mâles. Des enfants et des femmes autour de vous commencent à pleurnicher. Et Peroulaf a l'air clairement inquiet. Oui. La créature qu'on a combattue, quand on retourne sur les lieux, est-ce qu'elle a laissé des traces elle-même ? Non, absolument aucune trace. Ce que je me pose, ma connaissance imparfaite de la Guerre de Nice ou des créatures, est-ce qu'elle ne peut pas me donner un indice ? Est-ce que sensiblement, ce type de spectre, ce type de disparition, est-ce qu'il n'y a pas dans les connaissances que je peux avoir quelque chose qui me donnerait une indication ? Ça me ferait penser à quelque chose que les prêtres m'ont enseigné ou une légende ou un conte que j'aurais pu entendre durant mon enseignement. Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer de mon côté ? J'ai des connaissances des créatures ? En fait, ce que tu sais, c'est que ces créatures viennent, enfin voilà, le spectre que vous avez pu rencontrer est probablement venu directement de dix mâles, par une quelconque magie, peut-être un portail a été ouvert, un bref instant, une brèche s'est ouverte sur dix mâles, d'où la brume qui aurait surgi et la créature avec, à ce moment-là, la chaleur de Solveig et la lumière de Solveig que tu as invoquée a probablement chassé et renvoyé vers dix mâles. Tu ne vois, toi, pas tellement de raisons pour lesquelles les enfants et les femmes auraient disparu en même temps que le spectre. Il ne venait pas de dix mâles, il n'y a pas de raison qu'en repoussant les forces de dix mâles, tu es renvoyé ou que les spectres aient pu emmener, surtout qu'a priori il avait été abattu, les enfants et les femmes, avec lui ou avec les brunis. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres créatures ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres créatures ? C'est une question. Autour de vous, en tout cas, les guerriers du village commencent à gronder et quant à eux, ils ne voient qu'une explication. Il s'agit d'un coup des Joharings. Et oui, ces clans qui habitent au nord de la région où vous habitez, la région de Dynes, qui est une région d'Estanblender, vous êtes plutôt des Stormlanders classiques. Eux sont un peuple un petit peu à part, les Joharings. Ce sont des clans qui vivent au nord, vous vous en méfiez. Déjà, ils n'habitent pas chez nous. Bah oui, déjà. C'est pas des gens chez nous. Voilà, c'est en plus, une rumeur, enfin une rumeur, que dis-je, l'histoire, dit qu'il s'agit de fils de trolls, de descendants des trolls. Et est-ce que ces descendants des trolls sont capables d'imboquer de telles créatures et de les diriger sur un village ? Ils ont des sorcières. Ils ont des sorcières. Ils prient pas comme nous. Ils prient pas comme nous. La manière d'égorger les poulets n'est pas du tout la même. Non seulement ils ne prient pas comme vous, mais ils doivent certainement vénérer Elfrig, la déesse du mal. Ah oui, non, mais là, oui. Dans ce cas, c'est plutôt leur présence qu'il faudrait pister afin de les retrouver s'ils ont invoqué cette créature à proximité du village. Ça veut dire que là, il y a des traces, alors. Oui. Là, il y a des traces. Si la créature n'en a pas laissé, nous, ils en ont laissé. Oui, parce qu'ils sont comme nous, ils sont chérés en os. Mais votre peur, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un raid si c'est uniquement pour voler des femmes et des enfants ? Père Oulaf se dresse, le chef. Ne nous précipitons pas, essayons de réfléchir à tout cela. Allons à la maison longue. Réunissons-nous et réfléchissons ensemble. Ça, c'est pareil, ça fait partie des rassemblements classiques, traditionnels. Il n'est pas en train de déclencher une espèce de procédure de crise. Ça fait partie du fonctionnement du village quand le Jarl dit qu'on va prendre la décision tous. Exactement. Le Jarl, il a son siège, son trône, si on peut dire, dans la maison longue. Et donc, le réflexe quand il s'agit de discuter, c'est qu'on se réunit dans la maison longue et on échange. Et lui, en tant que chef, tranchera à un moment donné, prendra une décision. Donc, il veut vous entendre, mais il veut poser des choses. Vous êtes encore en plein milieu du champ. Et il y a l'émotion, les enfants qui pleurent, etc. Donc, ils préfèrent, visiblement, vous réunir au calme. Je serai, par contre, m'essuyer un peu la figure et mettre un peu d'herbe broyée sur ma blessure aussi. Bien sûr, bien sûr. En même temps, c'est... En arrière, j'ai failli m'en rajouter. Mais, j'ai remarqué que tu as osé, on passera par derrière, t'as osé tenter de porter un goût ? T'as trouvé un soupçon de courage ? Je n'ai pas menti, c'est moi qui l'étais à la vue. Oui, c'est toi. Tu ne me crois pas ? Bien sûr que si. Ou est-ce que tu as vu du doute dans mon regard ? J'en ai lu un petit peu. Non, en vrai, je ne rigole pas, on est d'accord. Pas besoin d'un rat haut pour dire que finalement, je ne rigole pas. Mais, quand même, ça veut dire qu'il a été plus combatif que d'habitude. Lui ? Oui. Ah bon ? Ah ben, mon père, soit c'est la bénédiction de Solveig. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. En fait, Solveig est puissante. Sa magie illumine les âmes et les cœurs. Ça a dû aider. Un petit conflit personnel, je pense que ce n'est pas la priorité. C'est la disparition des villageois, enfin même. Tu as raison. Allons à la maison longue. Bien. Très bien. Vous remontez donc vers le village. Tu prends le temps, effectivement, d'essuyer, en tout cas, ta blessure, d'appuyer une compresse. J'ai toujours quelques plantes médicinales dans ma bourse à la ceinture. Et petit à petit, les villageois quittent les champs, remontent vers le village qui bordent la côte, en fait. Vous êtes dans une petite aspérité de la falaise. Et vous êtes vraiment, il y a un petit port en bord de l'océan. Et la maison longue est située juste dans le prolongement du petit port. Vous entrez les uns et les autres dans cette maison longue dans laquelle Peroula vous attend. Il s'est assis, il est en train de réfléchir. Il a déjà adopté une posture méditative. C'est un chef dur mais juste ou… ? C'est un homme courageux qui s'est donné du cœur à ses combattants. Il a déjà mené ses troupes au combat contre notamment les clans du Nord. Les Jouarings. Les Jouarings. Plutôt un court à la guerre ou plutôt quelqu'un d'équilibré ? Plutôt mesuré. Il n'est pas à se précipiter au combat, même s'il aime bien parfois une bonne castagne. Mais il n'y va pas de manière irréfléchie. Qui n'est pas… Donc en général, il prend toujours des décisions éclairées. Il s'appuie beaucoup, il semble juste, en tout cas vous l'avez perçu comme un homme juste, il s'appuie beaucoup sur ses concitoyens avant de prendre des décisions qui n'ont jamais été contestées. Donc c'est un chef apprécié. Et donc il est appensif, vous le rejoignez, vous entamez à nouveau la discussion avec des guerriers autour de vous, des hommes forts, notamment ceux qui te forment. Qui t'emmènent avec eux dans la sortie. Et qui eux sont là à réclamer, avec notamment Svein et Lars en tête, de poursuivre, de prendre immédiatement la route vers le nord pour aller se battre. Est-ce que les prêtres qui me forment sont là aussi ? Effectivement, Gels, le Stormy Kalt en titre, puisque toi tu es un apprenti Stormy Kalt, en fait un bloat. Et donc du coup, lui arrive, fend la foule, tout le monde s'écarte devant lui. Et il s'approche et vient se tenir à côté du chef en attendant la prise de décision. Est-ce qu'on doit re-raconter le récit du combat ou pas ? Alors, on vous demande votre avis. Vous avez l'occasion de décrire un petit peu ce qui s'est passé. Je décris le fantastique courage qui a animé mes deux compagnons, les attaques merveilleuses. Et je conclue sans trop en rajouter sur le fait que j'ai apporté ma pierre à la fin définitive de la créature. Mais vraiment, j'essaye de les mettre très en avant. Ah, tu veux essayer de narrer ça un petit peu de manière évolue ? Quel revirement de cette espèce ? Alors, si le destin est bon, ça serait génial. Bien sûr. Oui ! Oh, c'est excellent ! C'est génial. Cinq. Cinq à la fin, oui. J'ai participé en la battant sur le sol. Effectivement, depuis ce que tu as raconté dans le champ, dont tu étais encore un peu sous le coup de l'émotion, là, tu as réussi à ressaisir un petit peu tes émotions. Et j'en profite, je ne l'ai pas noté là, mais j'ai bien précisé que le chant du prêtre a porté nos cœurs. Et que la déesse Solveil nous a animés dans notre combat. Mais c'est un miracle, sérieux. Et là, autour de vous, tu sens que la foule boit tes paroles. Tu sens que ce temps de réflexion est trop piste. Tu vois l'ambition dans son rôle. Il y a la petite larme, là, qui commence à monter. Bien. Si je comprends bien, vous êtes volontaire pour vous porter au secours des disparus. Je suis volontaire. Évidemment, je sais de ne brosser. Évidemment. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit des Jouarings. Et si c'était des Jungartiens. Jungartiens est une région située au sud-ouest de chez vous. Donc à l'opposé des Jouarings. Ce n'est pas très loin. Ils n'habitent pas chez nous non plus. Ils n'habitent pas chez vous non plus. Ils sont même de l'autre côté du puissant fleuve Rimforce. Qu'on peut franchir en un seul endroit, à une journée de marche d'ici, par un pont. Je voudrais cependant poser une question à l'Assemblée sur les gens qui étaient présents dans le champ. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu ou vu d'autres spectres, d'autres créatures, d'autres esprits, d'autres manifestations surnaturelles, notamment autour de vous et notamment dans la zone où les personnes qui ont disparu pouvaient être présentes ? J'en appelle à l'Assemblée. Tu te tournes autour en prononçant ces paroles. Tout le monde s'entre-regarde les uns les autres. Et personne ne semble avoir vu. Personne ne semble avoir vu non plus de créatures non, non extraordinaires, non surnaturelles. Personne ne semble avoir vu de pillards, de raideurs, de personnes qui seraient venues entendre le cliquetis d'armes. Car des guérillers en raide font toujours un peu de bruit. Personne ne semble avoir entendu le manche des lances. Personne ne semble avoir entendu les bruits que font habituellement un pillage. Le prêtre parle bien aussi. Père Oulaf, Hocheretet, parcours à nouveau. Alors, quelqu'un a-t-il entendu quelque chose ou vu quelque chose ? Parlez, c'est important. Il y a déjà des victimes, il y a déjà des personnes du village qui ont disparu, il y a déjà des familles qui sont en pleurs et en larmes. L'idée n'est pas de mener une guerre qui ne sert à rien, l'idée est d'avoir des pistes pour retrouver les nôtres. Moi, moi. Parle. Il y a une petite silhouette qui passe. Une petite fille, une dizaine d'années. Moi, je crois que j'ai entendu la voix de mon copain qui disait « Au secours, il nous emmène ! » Mais encore. C'est tout ? C'est tout ce que j'ai entendu. Il nous emmène ? Il me semblait effectivement que j'ai entendu des pas. Qui venaient d'où ? Où étais-tu ? Il se débattait. J'étais là-bas, du côté du chemin qui mène à la source. Il était à côté de toi, au départ ? Il n'était pas très loin. On avait joué un petit peu... Vous le direz... Vas-y, parle. On était censés ramasser et on a joué. C'est peut-être à cause de ça qu'ils sont partis. Tu as entendu la voix de ton copain, de ton ami, en train de dire « Au secours, il nous emmène ! » Oui. Mais bon, tu n'as pas entendu d'autres bruits ? En même temps ? Tu sais pas, des frottements, des pas, des grognements ? Oui, ça bougeait. Décris, décris au mieux. Je crois qu'ils se débattaient. Tout en criant. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui marchait. Ça crissait. Essayez de bien se rappeler. Quand on court dans les blés, ça crisse sous les pas. Pourrais-tu emmener Ingerne, notre grande pisteuse, à cet endroit pour qu'elle... J'allais demander la permission au Jarl, justement, d'aller avec la fillette sur place pour trouver des pistes. Et s'il y avait des pisteurs et pisteuses expérimentées encore plus ? Je peux aussi. Oui. Ce qui est notre avis ? Non, non, pas du tout. Juste pour rassembler, huit pères de dieux valent mieux qu'une seule. Et moi, ce qui me semble étrange, c'est pourquoi un tel déploiement de magie noire, de chaussons, de sorcellerie, d'incantations, et de pouvoir juste pour enlever les villageois. Ça me semble quand même assez démesuré comme action. Des enfants et des femmes. Des enfants et des femmes, en plus. Oui, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Ah non, sinon, ça serait quand même... Pourquoi utiliser cela alors que des attaques raides, quelque chose de nocturne, une attaque lâche, certes, mais aurait pu être tout aussi efficace ? Oui, mais cela étant, notre Jarl, grand et loué soit son nom, a demandé à ce que nous discutions. Cela est dans nos traditions. Ils ont peut-être aussi voulu nous faire perdre du temps pour discuter palabré et eux pouvoir, du coup, partir le plus loin possible. Nous ne palabrons pas. Nous prenons une décision équilibrée et juste. Mais je pense qu'on est quand même dans l'urgence parce qu'on ne sait pas s'ils veulent les sacrifier pour leur dieu ou s'ils veulent les employer à je ne sais quel travail. Allons voir. J'ai fait une remarque très misogyne. Justement, les femmes dans ce village, on a un exemple ici, qui ont des rôles à égalité, en fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris des femmes que c'est forcément, par exemple, qu'ils s'attaquent à des personnes plus faibles s'ils ont pris des femmes et des enfants. Les enfants, un peu plus. Les enfants, oui. Les femmes, forcément. Femmes, il y a femmes faibles et femmes fortes. Comme il y a des hommes faibles. C'est vrai. C'est vrai que tu as regardé. Oui, c'est vrai. Je suis chouard. Je suis chouard. Je suis chouard quand tu as joué. Dans votre culture, il y a les skilled maids, les vierges au bouclier. Il y a des rôdeuses. Donc, en tout cas, entre hommes et femmes, il n'y a pas de distinction. Les rôles peuvent être tout à fait partagés. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont au foyer, qui élèvent les enfants. Tout comme il y a des hommes qui sont des simples commerçants et qui ne participent pas à la force de guerre. Les prêtres, est-ce que dans les arts, ce n'était pas des guerrières, par exemple ? Le sacrifice, le sang d'une femme, d'une mère, d'un enfant, dans les arts sombres, vaut-il plus qu'un sacrifice animal ? Je voudrais justement, puisque c'est une question qui est en rapport avec ce que je disais à l'instant, je voudrais demander au Stormic Halt, mon maître, que pensez-vous de ce qui s'est dit ? Déjà de la question que tu viens de poser, mais aussi de ce qui me semble étrange, c'est ce déploiement de magie puissante pour ce qui est avant tout un pillage et un enlèvement. Est-ce que tout ça, vous qui êtes plus savant que moi, donnez-moi votre lumière avant que nous allions voir sur place ? C'est bien mystérieux, effectivement. Mon avis, c'est que lorsque vous irez sur place, vous ne trouverez rien. La magie était ici à l'œuvre. Et je pressens que, quel que soit l'agresseur, il est venu ici par des moyens de sorcellerie. C'est bien ce que je pense. Et il est reparti par le même moyen. Le passage. Probablement. Grand Yard. Tu as bien étudié, mon élève. Merci, maître. Théroulat, je te tourne vers toi. Oui ? Oui, Grand Yard. Pourquoi pensez-vous que ça puisse être des jugartiens ? John Gart est perpétuellement en tension avec nous également. C'est le peuple d'au-delà du Remforce. Et lorsqu'ils ont des besoins, l'esclave, par exemple, ils n'hésitent pas, parfois, à mener des attaques. C'est arrivé par le passé, même si, je dois avouer, que ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais c'est ça qui m'y a fait penser. Ce même type d'attaques ? Les brumes, le spectre ? Les brumes, non. Les brumes, je ne sais pas. Ce n'est pas mon domaine. Il faut demander plutôt à Gelser. Maître de jeu. Sinon, ce sera Gelser. Dis-moi. Sur ce type d'invocation, sur ce type de magie, pour le plus que j'en sais, à mon avis, Gelser, c'est beaucoup plus que moi là-dessus. C'est une magie qui, à mon avis, est un peu plus puissante qu'un simple lancé de sort de base. J'imagine quelque chose qui doit avoir soit l'utilisation d'éléments physiques ou peut-être de sacrifices ou de choses comme ça. Ce n'est pas un sort qui se lance à 28 kilomètres de distance. Quelles sont les traces qui pourraient être susceptibles ou les éléments qui pourraient être susceptibles d'être retrouvés ? Parce qu'à mon avis, les traces de mecs qui galopent dans la nature avec une bande de schtroumpfs, il y a peu de chance. Par contre, peut-être des trucs un peu bizarres qu'on pourrait te ramener à chercher plus que des traces de pas de guerrier, par exemple. Qu'est-ce que ça me dit, tout ça ? Toi, est-ce que tu connais des pouvoirs divins ? Tu ne vois pas trop quel pouvoir divin peut être invoqué. Qu'est-ce, mon maître ? Le problème, c'est que toi, tu ne connais que les pouvoirs qui t'ont été enseignés des pouvoirs issus de la religion de Gerbanis. Si les agresseurs sont des Jungartiens, ils sont de la même religion que vous. S'ils sont des Jörings, c'est une autre religion dont tu ne connais absolument rien. Dernière hypothèse, il peut s'agir de sorciers qui invoquent la puissance du Wittner que tu ne connais absolument pas. Tu ne sais pas quelles sont ses capacités, tu sais simplement que c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas bien. Et ta crainte, c'est qu'il s'agisse de Wittner qui ait pu ouvrir un portail. Donc je le dis. Comment tu le dis ? Egelse a l'air bien songeur mais va dans ton sens. Plutôt de la sorcellerie. Et craint effectivement une action de sorcellerie. Et effectivement, les Jörings peuvent être une bonne piste. Pour autant, les Jungartiens ne sont pas non plus exclus de l'histoire. Et Peroulaf a l'air bien dubitatif. Il réfléchit un instant. Il va pourtant falloir choisir dans quelle direction nous allons aller. Et en même temps que tu le dis, les guerriers derrière renchérissent. Oui, il faut y aller. Il faut qu'on aille péter la gueule des Jörings. Et d'autres, pour autant, disent oui, mais si c'est les Jungartiens, eh bien on peut peut-être constituer deux équipes qui reviennent. J'aime votre raisonnement jeune fille d'Hyperoulaf. Il a visiblement été impressionné par vos actes, probablement renforcé par ton récit. Pour vous servir. Nous en verrons donc deux groupes. Excellent. L'un vers le sud-ouest et l'autre vers les Jörings. Svein et Per, aussitôt, se portent volontaires pour aller chez les Jörings. Les autres guerriers semblent discuter. Et Peroulaf, nous irons au sud. vous regarde. Je pense qu'il serait bon que vous accompagniez Svein et Per. nos autres guerriers iront affronter les Jungardiens si ce sont eux. Mais avant d'affronter qui que ce soit, il faut d'abord s'assurer près du chemin de la source. Évidemment. Vérifier si on retrouve la trace de nos enfants et de nos femmes. être bien sûr que ce n'est pas la piste que moi et le Stormy Kjalt que nous avons dit qui ne serait pas la bonne. Vérifier que ce ne soit pas une piste qui soit largement au-delà d'un peuple et quelque chose de beaucoup plus obscur et de beaucoup plus sombre. mon élève toutefois si la sorcellerie est invoquée c'est forcément par l'un ou l'autre des peuples. Bien sûr. Il n'y a pas d'autres peuples voisins je ne vois pas trop en tout état de cause s'ils ont utilisé la sorcellerie pour venir jusqu'ici comme tu le sais la magie elle n'a qu'une portée limitée. Bien sûr. Et nous retrouverons forcément leurs traces plus ou moins loin. Néanmoins avant que vous vous précipitiez je trépigne. Je vous rappelle que nous devons invoquer la bénédiction de Storm. Oh oui. Nous allons donc devoir procéder à un sacrifice. Nous devons faire une offrande à Storm pour que vous puissiez bénéficier de son appui dans la traque de nos ennemis pour nous ramener saines et sauves nos femmes et nos enfants. Et tu vous donnes au sacrifice ? J'ai déjà perdu mon épouse. C'est un bon de donner. Ce soir nous nous rassemblerons à la staff Kirk et nous procéderons à l'offrande. Tu m'y assisteras avec plaisir. Ça c'est toute la chaleur dans la voie. Une foi vivante. On vous renvoie. Vous préparez. Allons charger les pistes. Oui. Avec la petite fille. Dans le doute effectivement vous pouvez aller faire un tour. Oui. Vous allez y aller effectivement ce que Gels a pu dire se concrétise malgré tout tes talents et tu demandes d'ailleurs l'aide aussi à d'autres rôdeurs. D'accord. Vous ne trouvez absolument aucune piste plus exactement vous trouvez un endroit où visiblement il y a peut-être eu quelqu'un s'est débattu ça a pas mal piétiné ça a fait quelques pas et puis... Ce que je vous demande c'est de regarder si vous ne trouveriez pas quelque chose d'anormal je ne sais pas haussement tâche de sang mais pas tâche de sang s'il fait quelqu'un a perdu trois gouttes sur le chemin c'est ça que ça se sente je ne sais pas le jet de quelque chose aussi balistique est-ce que cette magie noire a un impact sur la nature est-ce qu'elle fait dépérir les plantes est-ce qu'elle tue les animaux est-ce qu'elle fait tomber les oiseaux du ciel je n'en sais rien mais j'en ai persuadé de toute façon c'est un pic c'est un pic je ferais bien moi si on a un peu de temps on fait des ronds on cherche autour un plus grand tour en fait vous passez la fin de l'après-midi parce que vous étiez déjà dans la journée à faire des tours à chercher une trace force est de constater qu'ils se sont évaporés volatilisés dans l'air et aux abords immédiats du village en tout état de cause et vous ne vous hasardez pas pour l'instant à aller un peu au-delà de la sphère d'influence du village car après c'est vous exposé nous avons besoin de la baisse d'édiction je dois aider le stormy tel ce soir moi je suis de cérémonie donc bon il faut que j'y aille on m'appelle je ne peux pas j'ai piscine la soirée débute j'ai une question est-ce qu'on peut se reposer ou pour les blessures qu'on avait par exemple comment ça se passe ce qu'on a été blessé effectivement c'est avec le repos on se soigne évidemment on fait quelques bandages surtout c'est des blessures mineures comme les vôtres le repos et l'attente donc le repos plus on se repose dans des bonnes conditions donc quand on est chez soi dans son lit on se repose et on récupère au rythme cardique sur votre feuille juste à côté guérison naturelle donc voilà c'est ce que vous récupérez par jour dans de bonnes conditions si les conditions sont moins bonnes ça peut être plus long d'accord voilà en attendant la fin d'après-midi se passe c'est le début de soirée la nuit tombe et le moment de procéder au sacrifice arrive une grande partie du village une grande partie du village se rassemble y compris les enfants en tout cas les plus âgés vers la Stavkirche assiste vers la Stavkirche 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 Arsum des Stavlanders c'est ça vous vous renseignez alors voyez cette Stavkirche c'est ce qu'on appelle une église en bois debout donc c'est une structure en bois très élancée une grande bâtisse avec des motifs des espèces de formes stylisées de créatures et devant cette Stavkirche c'est de l'art il y a religieux des poteaux c'est de l'art aussi il y a deux deux grands poteaux massifs très 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 gros qui montent à une dizaine de mètres de hauteur et au sommet duquel il y a un gigantesque anneau en métal et sur ce poteau pendent d'autres d'autres anneaux ce qu'on appelle des blottstang auxquels on accroche les victimes des sacrifices donc ces deux gros poteaux sont là pour les créatures sacrifiées les plus imposantes ça peut être une vache ça peut être une chèvre parfois une victime humaine lorsqu'on a besoin effectivement d'invoquer toute la puissance de Storm ça nous arrive d'offrir une vie humaine c'est pas arrivé depuis longtemps mais ça peut arriver c'est un grand cadeau là pour lui c'est Yule c'est un immense cadeau et pas forcément d'un ennemi c'est un grand cadeau ça peut être une victime effectivement une sacrificielle un esclave par exemple vous n'avez pas d'esclave ici mais votre peuple peut avoir des esclaves ou un volontaire mais parfois il s'agit effectivement d'un volontaire c'est beau c'est noble il se dit que dans un village au loin récemment la fille du chef s'est offerte en sacrifice pour sauver la vie de son père héros geste magnifique on peut comprendre et ce soir ce qui est demandé donc il y a ces deux gros poteaux j'oubliais il y a aussi une demi-douzaine de poteaux plus petits qui eux sont là pour pouvoir accrocher d'une victime plus petite comme des poulets des lapins etc ce soir dont nous sommes réunis pas parler de lapins alors vous sacrifiez tout ce que vous voulez mais pas les lapins des enfants des enfants non mais pas les lapins et ce que Gael se souhaite mais il n'a même pas eu besoin de le demander c'est que ceux d'entre vous qui avaient été victimes offriaient à Storm une offrande oh purée non toi en tant que je commerçant en tant que colon tu as des animaux tu possèdes un petit troupeau dans ce village tu possèdes des vaches tu possèdes des chèvres mon épouse elle était pas si génère finalement tu peux proposer à Gael se une victime sacrificielle si tu le souhaites c'est un sacrifice il va falloir offrir ouais je le souhaite qui perd plus gagne auprès des dieux je cherche pas à comprendre c'est du langage de prêtre à mon avis tu vois que Swine et Père sont arrivés eux avec qui une chèvre qui un mouton et les apportent en tirant par une corde et Gael se j'amène un mouton moi aussi alors toi tu n'es pas concerné tu n'as pas de victime de disparu ah pardon de victime oui quand je dis victime effectivement tu n'as pas tu n'as pas eu de disparu d'accord j'apporte un mouton tu apportes toi aussi un mouton ça va se passer ça va se passer on peut faire les bruits d'un blanc toi qui aide Gael se tu les vois il te les donne il te les donne puis je les dirige dans l'action du poteau et ton maître vient avec toi en vous prend un des moutons il te laisse les deux autres pour l'instant effectivement vous dirigez vers le premier bloodstain ouais tout à fait auquel on va attacher l'animal et là effectivement avec la corde il la passe dans l'un des anneaux l'aïs l'aïs le mouton plus exactement effectivement les bêtes se mettent à bêler pousser des gémissements il est où le boignot ? à fendre le coeur pardon vraiment pardon et ainsi les trois bêtes sont accrochées une à une elle gesticule c'est terrible à voir elle gesticule elle est belle et tout le monde regarde ça c'est la culture et les enfants sont toujours là parce que ça fait partie de la vie c'est une chose voilà et c'est un beau geste qu'il est fait on offre à Storm non puis l'animal est béni aussi en même temps et l'animal est béni oui tout à fait et une fois les bêtes accrochées Gelser sort le couteau sacrificiel il te fait signe de faire de même et tous deux vous faites un pas vers le poteau il s'approche d'un mouton il te regarde je m'approche donc justement d'un mouton il te montre comment faire à nouveau t'as déjà montré mais c'est ta première victime sacrificielle c'est ta première offrande c'est la première fois et tu sais ce qui t'attend d'un geste sec il tranche la jugulaire le sang gicle très rapidement il sort la coupe qu'il avait préparée et il recueille le sang qui pulse qui remplit peu à peu la coupe on a l'impression que c'est nous les méchants ouais c'est ça c'est dans le temps de nous je te précise c'est dans le temps bien sûr et pendant que tu tranches il invoque Storm oh Storm notre père offre à nos guerriers le courage et la force de nous ramener nos femmes et nos enfants puisse-t-il revenir rapidement victorieux et là il prend un fagot de petites branches il trempe dans la coupe il boit d'abord à la coupe pardon et ensuite il trempe question question moi c'est pas que je veux pas boire ça a l'air fort bas bon c'est tout frais tout chaud tout chaud ouais aussi simplement c'est que je n'ai perdu que deux points de magie alors effectivement cette offrande c'est une forme de prière et elle invoque la force de Storm qui va t'envoyer des points de magie supplémentaires c'est pas grave si tu en as perdu là c'est des points supplémentaires qui te sont offerts et que tu vas pouvoir garder jusqu'à les avoir dépensés chaque jour qui va passer après l'offrande tu perdras un point jusqu'à soit utilisation soit perte totale de ces points qui t'ont été offerts par Storm pardon mais du coup en termes de jeu il aurait le droit de dire ah bah tiens un chaque jour chaque 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 pour enfin en termes de jeu si t'es tenté d'aller vers un espèce de gros bilisme entre guillemets il y a une limite dans le sacrifice alors dans le sacrifice en fait déjà le sacrifice c'est les animaux il faut amener des animaux et effectivement en partie de l'animal on ne peut sacrifier qu'un certain nombre d'animaux par exemple on ne peut pas sacrifier 150 vaches en tout cas on peut sacrifier 150 vaches mais ça n'appartera qu'un nombre limité de points de toute façon d'accord pour chaque type d'animal le nombre limite est déterminé par les règles et voilà ça empêche effectivement d'avoir 1500 points d'un coup allons-y t'es joueur de jeu non pas du tout et je crois savoir par ton biais d'ailleurs parce que c'est voilà que normalement plus de ça on ne peut pas sur-sacrifier par rapport aux points qu'on a perdus sinon on rentre dans le sacrilège le plus infâme tant que tu n'as pas épuisé effectivement le total des points que tu as obtenus par la Blu-Trainstorm si tu fais si tu procèdes à un sacrifice le lendemain sur le lendemain tant qu'il te reste des points alors il y aura sacrilège et lorsqu'il y a sacrilège c'est mal je ne détaillerai pas ici c'est couvert par les règles c'est couvert par les règles bien vu et donc Gael se trempe son fagot et en asperge les guerriers la foule et je fais pareil parce que c'est trop cool et en faisant cela tu te sens investi de la puissance de Storm c'est trop la fête nous allons réussir notre mission c'est obligé et puisque les points alors les points sont partagés entre vous deux donc sur ces victimes et tu récupères 7 points la vache je suis heureux d'être content d'être venu effectivement il s'agit quand même de 2 moutons et d'une chèvre d'accord ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien ok alors ça peut être beaucoup plus si on sacrifie un vurn un dragon waouh ça peut monter à 150 après il faut attraper le bestiaux quand même après il faut attraper le bestiaux et je demande si la chèvre était vierge ça vaut peut-être le point c'est sérieux nous voilà prêts à partir pour la suite c'est le moment où nous allons arrêter la partie malheureusement on reste sur un cliffhanger terrible terrible point d'expérience voilà c'était une belle occasion de vous montrer comment ça marche merci Marc pour ce scénario avec les vierges la suite peut-être qu'on la jouera un jour en tout cas sans doute qu'elle sera écrite on en reparlera merci encore Marc merci à tout le monde merci Guillaume d'être venu j'ai cru que t'allais finir par moi je me suis dit tu le fais exprès par contre je te désenvoûte tu as fait une magnifique gel c'était terminé merci t'as fait des super jets t'as vu ça s'est pas trop mal passé je te remercie rien que d'être ici c'était cool merci Mathilde de nous avoir accompagné dans cette aventure merci Laurent que du plaisir super on espère que vous avez apprécié Trudevang Chronicle c'est en précommande participative sur Game on Tabletop pendant une courte semaine donc si vous regardez cette vidéo plus tard vous pouvez toujours vous renseigner sur le site de Black Book Edition pour savoir de quoi il s'agit et peut-être le précommander sous une autre forme mais sinon si vous êtes entre le 8 octobre et le 16 en gros vous pouvez participer en allant sur le site Game on Tabletop le lien est dans la vidéo juste en dessous si vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous déjà à la chaîne mettez-nous des pouces pour faire circuler cette vidéo mais surtout on espère que ça vous a permis de découvrir ce jeu et s'il vous a plu vous aussi jouez merci à tout le monde c'était cool c'était plaisir de jouer merci aussi à Roland Play qui nous a prêté un peu à toute leur équipe et puis à très bientôt voilà merci au revoir merci à tous merci merci Sous-titrage ST' 501